bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne windev nurse aujourd'hui une nouvelle vidéo on est samedi et on va parler des onglets dynamique dans windev alors avant de commencer je vous rappelle que vous le savez si vous aimez les vidéos vous vous abonnez vous mettez les petits pouces pour liker il ya toujours les cagnottes litchi là on a un nouveau donateur dans les cagnottes c'est karim qui en fait a participé et donc merci à toi karim je te rajoute sur la petite liste à droite ou à gauche de la vidéo alors pour parler des onglets dynamique je vous invite quand même à regarder la vidéo de samedi dernier sur les onglets dans windev l'onglet dynamique c'est un petit peu particulier on va voir ça ensemble et ça va demander un petit peu de codage alors on passe sur le pc et puis on voit tout ça voilà maintenant on est sur mon pc alors l'onglet dynamique ça va servir à quoi dans windev et bien ça va pouvoir un peu éviter des petits phénomènes voyez si je relance d'autres petits programmes avec nos patients dans l'hôpital voyez que si j'ouvre impatience à ouvre une fenêtre j'en choisi un autre j'en ouvre une deuxième etc j'en ouvre une troisième et oui qu'est ce qui se passe vous avez votre écran qui petit à petit va se remplit de plein 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 de fenêtres et bon c'est pas très user friendly et là l'onglet dynamique il a quelque chose à apporter pour en fait éviter eh bien ces petits désagréments alors première chose ce qu'on va faire on va imaginer qu'on veut créer en fait des onglets dynamiques qui vont partir de la page de démarrage si vous regardez sur la gauche elle est là avec ce petit tableau qui permet en fait de et bien de de voir les patients quoi donc ce qu'on va faire déjà on va créer une première fenêtre allez c'est parti on le fait ensemble vous savez ce que c'est c'est pas c'est pas nouveau donc je vais pas vraiment m'expliquer sur ça donc je vais l'appeler la fenêtre onglet dynamique tout simplement voilà je fais un ok bon très bien et puis là dedans on va déjà intégrer le premier onglet alors pour faire ça on va dans création conteneur voyez hop onglet et là je mets onglet dynamique je viens ici voilà il calme tout de suite la bonne taille on veut justement un tout petit peu le décalé comme ça voilà alors déjà je vais double cliquer dans cet onglet alors on va lui donner un nom ça va être par exemple l'onglet patient allez hop voilà et puis si oui si je lance maintenant cette fenêtre code voilà vous voyez que bon il se passe rien s'il ya un nouvel onglet à chaque fois qui se crée mais bon il n'y a rien etc c'est pas ce qu'on veut faire pour le moment alors nous ce qu'on veut c'est que sur la première page de l'onglet on puisse voir les patients qui sont dans l'hôpital alors je fais cliquer ici sur nouveau et puis je vais l'appeler liste des patients liste patient on va faire ça hop comme ça donc il est visible il est actif parfait donc hop c'est parfait c'est très bien alors vous voyez que là il s'est créé donc ce qu'on va faire maintenant on va y glisser la liste des patients alors on l'a déjà dans un tableau je vais simplement faire un contrôle c'est et contrôle v et je colle ici ma liste des patients alors je t'être reprend d'ailleurs les petits boutons ouvrir et nouveau mais je leur écrirai un code un peu particulier je vais pas le mettre là je vais le mettre ici au dessus ouvrir donc là on n'est plus dans le dans l'onglet alors c'est parfait alors la notion de d'onglet dynamique ça fonctionne avec la notion de fenêtre interne alors je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là les dernières semaines il y en a une je me rappelle plus exactement son numéro sur la fenêtre interne mais ce qu'on va faire en fait on va créer dynamiquement un onglet et en fait dans cet onglet on va faire apparaître une fenêtre interne qui permettra de voir les informations du patient sans passer en fait par l'ouverture d'une autre fenêtre comme on l'a vu tout à l'heure à l'écran donc déjà on va créer la fenêtre interne alors je fais un petit clic ici fenêtre et là je fais fenêtre interne parfait elle est créée et donc ça je vais l'appeler fenêtre interne euh ben passion par exemple voilà FI passion alors ce qu'on va faire je vais aller simplement repiquer les informations dans la fenêtre que j'avais déjà créé dans les vidéos précédentes dans fenêtre patient moi je veux juste voir par exemple on va dire hop voilà tout ça l'ID et la photo je prends pas le reste qu'on aurait pu mais c'est simplement pour une question de facilité donc je colle ça ici voyez voilà je vais réduire ma fenêtre parce que j'ai pas besoin de tout ça donc je réduis ah il a pas pris voilà donc on verra toujours l'identifiant etc je vais juste laisser une petite case peut-être hop là qu'est-ce qu'il me fait hop 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 voilà ça ici je vais le mettre comme ça très bien et ça je décidément il ne veut rien entendre voilà parfait j'ai créé ma fenêtre interne patient alors voilà alors je retourne maintenant dans mon onglet dynamique alors je vais dire en fait à windev qu'est-ce que je veux ouvrir à chaque fois que je vais donner l'ordre de créer un nouvel onglet alors je double clique ici et si je vais dans général détail vous voyez que là il y a marqué une petite chose là la fenêtre interne sur le bouton nouveau qu'est-ce qu'il se passe là il se passe rien et bien là je vais lui dire que je veux avoir la fenêtre interne patient et qu'elle sera le libellé par défaut du nouvel onglet bon on va garder nouvel onglet mais on aurait pu très bien dire par exemple patient bon on peut le faire mais on pourra le modifier je fais un ok et donc ce que je vais faire regardez on va déjà faire un petit test hop je lance cette petite test je clique sur le plus et qu'est-ce que je vois je vois en fait apparaître ma fenêtre interne patient alors ce qu'il faut bien se rappeler je vous le rappelle dans les fenêtres internes c'est quand on les lance c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente elles se fusionnent avec la fenêtre où elles sont positionnées, placées, insérées il faut bien garder ça à esprit pour la suite donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout de voir par exemple et bien quand je double clique sur un nom et bien ce qui se passe je souhaite qu'on voit apparaître ici le patient que j'ai choisi alors on va faire ça en W langage donc là j'aurais pu passer par le bouton ouvrir on peut le faire mais on voit on pourrait le faire par le bouton ouvrir ça sera plus simple donc je supprime un petit peu ça et on va quand même retourner dans une petite chose c'est dans notre fenêtre interne patient alors pourquoi j'y retourne ? je vais vous expliquer c'est à dire que je veux qu'au lancement de cette fenêtre et bien on lui passe un paramètre qui va être l'identifiant patient et en fait s'il trouve l'identifiant le patient avec cet identifiant il fasse apparaître les informations de ce patient alors c'est du code qu'on a déjà vu je vais aller dans le code de la fenêtre en appuyant sur F2 et puis je vais aller dans l'initialisation et là je vais dire par exemple que j'attends une variable qui va s'appeler ID patient qui est une chaîne voilà et cette chaîne qu'est-ce qui va se passer ? et bien comme les patients sont dans la liste des patients il a un ID patient et bien je vais simplement dire à Windev de rechercher les informations donc je fais un Ashley Recherche 1er dans la liste des patients avec la rubrique ID patient puisque vous avez vu qu'il y avait une clé primaire clé unique avec ID patient et je vais lui donner comme paramètre GS ID patient alors on va partir d'un cas simple on sait qu'il existe donc il existe alors je vais ensuite lui dire de faire un fichier vers écran on pourrait très bien dire sur la FI patient alors on va faire un petit test maintenant je vais retourner dans mon onglet et quand je vais cliquer sur ouvrir alors je fais le F2 je vais passer une commande qui va donner l'ordre de créer un onglet dynamique donc je fais un ouvre onglet non c'est pardon c'est onglet ouvre pardon alors dans le champ onglet ONG patient c'est celui que j'ai créé quel sera le libellé du patient ben là en fait on pourrait très bien dire que ça va être alors table patient point colonne non plus là je concatène plus je mets un petit espace et je rajoute table patient point colonne prénom je fais ma petite virgule et on vous dit quelle est la fenêtre interne que vous voulez voir apparaître ça sera FI patient et alors là il y a encore une petite chose qu'il faut préciser c'est qu'on passe à cette fenêtre interne FI patient un paramètre qui sera et bien le la valeur du ID patient qui se trouve dans le tableau alors on y va normalement ça devrait fonctionner je sélectionne Amida là parmi ou Marty McFly je fais ouvrir ah il y a un problème je dois déboguer où est l'erreur ah oui c'est parce que j'ai rajouté FI patient et comme c'est enfin comme c'est fusionné dans la fenêtre il a un petit problème pour le reconnaître c'est à dire que déjà tout s'est relativement bien passé je refais un go alors hop là je me remets sur le bon onglet je fais un petit go c'est parti je sélectionne Marty McFly j'ouvre et voilà vous voyez que en fait l'onglet dynamique s'est ouvert en se positionnant sur Marty McFly il a trouvé la valeur et puis en fait vous voyez que ici l'onglet a bien pris le nom de Marty McFly alors ça c'est quand on trouve une valeur mais ce qui serait intéressant ça serait aussi de se dire tiens je voudrais bien créer une nouvelle entrée imaginons je veux rentrer un nouveau une nouvelle personne etc donc là on va le on va le faire ensemble alors hop je vais aller sur donc mon code de la fenêtre patient et je vais créer une petite condition en fait là on se dit que finalement si on clique sur un nom qui est dans une liste il doit exister donc on doit le faire apparaître mais que se passe-t-il quand vous voulez créer une nouvelle entrée là il n'y aura pas d'identifiant patient qui existera donc il faut être un petit peu malin il faut un petit peu détourner le fonctionnement et il faut fonctionner avec une condition on va imaginer que si et bien la valeur patient qu'on est en train de passer c'est égal à rien du tout alors et bien qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle un h-rase voilà c'est-à-dire qu'on fait une remise à zéro et comme on est sur aucun enregistrement et bien Windev va détecter que et bien on dans le cas d'un enregistrement ça sera un nouvel enregistrement et pas quelque chose qui existe et puis si et bien si en fait on a passé quelque chose de différent qu'un champ vide entre guillemets et bien on va jouer ce code alors je reviens ici et puis là on est dans ouvrir et bien dans nouveau on va prendre exactement le même code qu'on avait créé ici alors je vous invite à voir le code en Wlangage sur la documentation de PCsoft mais dans le cas d'un nouveau patient et bien en paramètres et bien je vais lui passer simplement et bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure rien du tout voilà alors bien sûr ça va plus être le nom ici sur alors je vous rappelle onglet ouvre le nom de l'onglet le nom de l'onglet enfin du champ onglet concerné le nom qu'on met dans le haut du nouvel onglet que l'on crée la fenêtre interne que l'on ouvre et le paramètre qu'on va lui passer donc là évidemment ça sera plus et bien table patient nom et plus prénom en conquétination ça va être par exemple nouveau patient alors ça sous-entend encore une petite chose c'est qu'ici il faut qu'on rajoute un bouton sauver voilà je lui applique un style c'est parti et on va l'appeler bouton sauver ou enregistre tiens on va l'appeler enregistre enregistre voilà enregistrer voilà alors déjà on va faire le test on se positionne sur notre fenêtre je fais le petit bout c'est parti donc là j'ai un patient que je choisis voilà Anakin Skywalker je l'ouvre maintenant j'en veux un nouveau et vous voyez que là on a bien passé le paramètre et on part sur un nouvel enregistrement alors et vous voyez d'ailleurs qu'ici on a bien pris le nouveau patient bon tout ça ça fonctionne c'est très bien alors il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on parle dans dans ce problème enfin problème dans ce fonctionnement des onglets vous voyez ici si j'ouvre eh bien Amidala Padme ici je prends Maître Yoda je vais en prendre un un autre vous voyez qu'ici à chaque fois on a donc nos 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 patients dans l'hôpital mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la fenêtre de Windev eh bien en fait je vous rappelle que la fenêtre interne elle est fusionnée avec la fenêtre à laquelle elle appartient et quel est le risque eh bien vous voyez que là on s'est positionné sur des enregistrements et quand vous allez cliquer sur le bouton enregistrer eh bien Windev risque de faire ce qu'on appelle un déphasage des données ça veut dire qu'il va plus savoir sur quel enregistrement eh bien il doit se positionner parce que le dernier que vous avez créé c'est Skywalker Luke et le risque c'est quand vous revenez ici et que vous cliquez sur enregistrer eh bien Windev va toujours considérer qu'il est positionné sur Skywalker Luke et si vous faites un H enregistrement eh bien il risque de ne pas rentrer les bonnes données au bon endroit donc pour éviter ce risque de déphasage des données eh bien il faut aller dans la fenêtre interne que vous avez créé pour activer une petite fonction on va y aller ensemble je vais ici je me positionne dans ma fenêtre interne je vais dans le détail et je dois en fait cliquer sur ce petit paramètre ici contexte HFSQL indépendant ça veut dire que dans ce cas là en fait eh bien Windev va parfaitement se positionner en fonction de l'onglet où vous allez cliquer sur la référence patient que vous allez réutiliser je fais un ok je sauve tout ça et puis ensuite eh bien qu'est-ce qu'on fait eh bien je fais un H enregistre par exemple alors hop je vais faire le F2 je vais faire par exemple donc un écran vert fichier alors sur l'onglet dynamique qui est en cours la fenêtre onglet dynamique et je fais un H enregistre H enregistre donc sur le fichier patient c'est parti donc on fait maintenant le petit test qui va bien voilà alors je prends Marty McFly je l'ouvre il s'appelle McFly je fais enregistrer alors si je reviens ici ça n'a pas été changé je vais vous en parler tout à l'heure mais si je relance maintenant mon app eh bien vous voyez que Marty McFly est revenu là comme ça donc il a bien fait l'enregistrement alors si je fais un nouveau patient vous voyez donc là je dis c'est un homme il s'appelle Windev Nurse il est né le 1er janvier 1976 et puis là je rentre déjà eh bien son code alors on aurait pu le programmer mais là c'est juste pour vous montrer il y a des moyens de le remplir je clique sur enregistrer je ferme je relance mon projet et là on a bien Windev Nurse qui apparaît voilà donc aujourd'hui on s'arrête là parce que bien sûr il y a encore une petite chose que je veux vous montrer mais qui va faire appel à une nouvelle fonction en W langage et qui va un petit peu vous faire comprendre comment est-ce que on peut maintenant mettre à jour les données depuis cette fenêtre interne qui est intégrée dans une fenêtre normale qui s'appelle ici onglet dynamique donc ça je ne veux pas aller plus loin parce que ça va prendre un petit peu de temps je vais le faire sous la forme d'une vidéo flash mercredi prochain et qui sera un complément à cette vidéo mais pour le moment vous avez un petit peu pu voir et bien ce qu'on pouvait faire avec l'onglet dynamique de Windev alors là on a mis des données on aurait pu aussi mettre un champ graphique où on aurait pu faire des recherches à différentes dates de graphismes de résultats de requêtes ou de choses comme ça qui apparaîtraient sous la forme d'un champ graphique donc j'arrête là pour aujourd'hui je vous dis à mercredi pour la suite des vidéos et on va voir un petit peu comment on va un peu faire pour updater par des fonctions comme table affiche et bien le tableau initial avec les modifications qu'on aura fait alors à mercredi prochain et puis d'ici là codez bien bye bye à mercredi prochain Sous-titrage ST' 501